Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série comment devenir un trader rentable en 2024, j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes, on passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti ! Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va voir ensemble à quoi correspond le terme R, R, R et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué mais par contre c'est quelque chose qui est indispensable, alors le premier R c'est tout simplement le ratio, le deuxième R c'est le risque et le troisième c'est la récompense, donc en bref c'est combien on est prêt à risquer pour gagner combien en retour, c'est vraiment pas plus compliqué, donc comment calculer ça ? C'est très simple, on va sur TradingView, on place un ordre que ce soit à l'achat ou à la vente et on va voir directement sur notre position qu'il est bien écrit ratio risque et récompense, donc ça en fait c'est tout simplement la pertinence du trade. Si aujourd'hui le RR est faible, par exemple si on a un RR de 1 pour 1, donc si je risque 10€ et que je gagne 10€, c'est pas très intéressant. Par contre si je risque 10€ et que j'en gagne 30, là on peut dire que c'est pertinent. Donc l'idée c'est vraiment de calculer à chaque fois du coup la pertinence de votre trade avant de vous placer. Il y en a beaucoup par exemple qui vont se placer sur des RR qui sont négatifs, honnêtement en termes de probabilité sur le long terme c'est pas quelque chose que je vous recommande. Si vous voulez vraiment des conseils à ce niveau là, je vous recommande personnellement de prendre un RR minimum donc de 1 pour 3. Si on risque 10€, on doit gagner au minimum 30€. Donc c'est un petit peu l'exemple que j'ai pu vous mettre ici. Donc après bien sûr, peu importe votre style de trading, peu importe votre stratégie, de manière générale c'est ce qui sera recommandé. Si vous avez un RR qui est plus faible, c'est que potentiellement vous avez un win rate qui est élevé, donc un taux de succès qui est élevé avec votre stratégie. Et si ce n'est pas le cas, malheureusement je suis en train de vous dire que vous ne pouvez pas être rentable clairement sur les marchés. Donc il est vraiment indispensable de calculer votre ratio risque-tour et compense avant de prendre votre position. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire et pour toutes les personnes qui veulent peut-être accélérer leur processus d'apprentissage, eh bien n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une formation de trading de 5 heures totalement gratuitement. Donc n'hésitez pas à consulter tout ça. Et quant à moi, je vous dis à demain 18 heures pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.